Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de la marque Révolution Pro J'avais vraiment envie de tester cette marque Donc je vais vous montrer après tout ce que j'ai acheté Je vais vous montrer également la collab qu'ils ont fait avec le mannequin Natalia Seawick C'est parti Pour la petite aparté qui est Natalia Seawick Désolée si je prononce mal, je ne sais pas du tout comment se prononce son nom de famille Donc c'est un mannequin polonais qui a 38 ans Elle a également joué dans un film polonais Elle a assisté au championnat d'Europe de foot de l'UFA en 2012 à Varsovie Elle a ensuite été qualifiée de fan de football de Varsovie la plus sexy Et de Miss Euro 2012 Donc voilà pour la petite aparté sur Natalia Je vous mets ses réseaux sociaux si jamais vous ne la connaissez pas Moi personnellement avant cette collab je ne la connaissais pas du tout Donc voilà en tout cas elle est très très belle On va passer tout de suite aux produits C'est parti ! Donc pour cette vidéo j'ai vraiment essayé de prendre un maximum de produits de la collab qu'elle a fait Enfin un maximum en fait un petit peu de tout Une palette, des crayons pour les lèvres etc Pour que vraiment ça vous donne une idée globale de la collab qu'elle a fait avec Révolution Pro Donc elle a fait cette collab il y a deux ans Et il me semble qu'au fur et à mesure ils ont refait des collabs ensemble pour ressortir des palettes En tout cas voilà je ne sais pas en fait si elle a sorti récemment Ou si Makeup Révolution a refait la promotion en fait de sa collab avec Natalia Mais en tout cas quand j'ai vu ça récemment sur les réseaux J'avais trop trop envie de tester Tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai pris hors collab avec Natalia Parce que je vais aussi vous montrer les produits que j'ai pris de la marque Révolution Pro Donc j'ai pris cette poudre translucide C'est la Translustane Preset Powder Regardez moi ça le packaging c'est lisse C'est vraiment j'aime trop C'est très très joli C'est vraiment un bijou parce que c'est vraiment trop gros Voilà comment se présente la poudre Donc c'est une poudre avec dedans de l'acide hyalurolique Des antioxydants Et elle est translucide Et elle n'est pas Elle fait un joli rendu aussi en photo Et j'ai également pris un crayon à sourcil avec un côté gel Et un côté crayon comme ça avec la mine Qui est vraiment très très fine J'ai jamais testé ce genre de crayon Mais franchement je l'ai testé une fois Et je vous ferai une vidéo sur ce produit Parce que franchement il est dingue Il est dingue On passe maintenant aux produits de la collab avec Natalia Donc sur tous ces produits Il y a ce petit logo Nat Que je trouve trop trop beau J'aime beaucoup les packagings aussi Rose comme ça Ça fait très joli Il y a un petit triangle aussi à chaque fois Donc là c'est le blush C'est le Miyake Donc on voit là comment on se présente Et du coup sur le packaging On a encore le nom du bleu Donc Miyake Tous les produits sont vegan Et cruelty free Et les packagings ils sont fabriqués en Chine Ensuite j'ai pris un highlighter Celui-là c'est le Magic Glow Regardez-moi ça franchement Je suis trop hâte de voir ce que ça rend Sur la peau J'ai également pris un bronzer Donc là son nom c'est Architeto Je pense par contre que la teinte elle va être vraiment foncée pour moi On verra ce que ça donne sur la peau Ensuite j'ai également pris un rouge à lèvres Donc moi j'ai pris le chéri Donc le cerise Il est magnifique C'était vraiment mon préféré de sa collab Avec la Prévolution Parce qu'en fait Elle a sorti aussi un matte Et un violet Et j'ai trouvé Franchement Sincèrement j'y trouve tous les trois Trop trop beau Mais j'ai vraiment eu une préférence Pour celui-là Il est magnifique Après j'ai pris un set Vous voyez C'est la eyeliner Et Lip Liner Set Donc on peut faire autant eyeliner Que pour les lèvres Voilà On voit un petit peu Natalia Comme ça Sur le packaging J'aime beaucoup les packaging Des boîtes aussi Qui sont Ils sont vraiment trop beaux Donc là Pour les teintes J'ai pris le Body Sweet Et le Brown Sugar Vous voyez Pour tous les packaging Des boîtes C'est aussi comme ça On va retrouver Le logo Également De Nat Avec le petit triangle à côté Et en dessous Son prénom entier Écrit par elle-même A la main On dirait Donc j'aime beaucoup J'aime beaucoup aussi Ce qu'elle a mis En dessous Pour Pour faire ressortir Le nom Du produit Que c'est un bronzer Qui s'appelle Archito Par exemple Là Et avec également La couleur Du produit En dessous Ça fait comme une tâche De couleur Comme si elle avait mis Une tâche Vous voyez De couleur Et je trouve ça Très très beau Ensuite j'ai pris également Un mascara Donc le packaging Du mascara Il est comme ceci Par contre J'aime trop ça C'est trop trop beau Avec les triangles Et Nat au milieu La couleur dorée Franchement je kiffe C'est magnifique C'est trop beau Et on va retrouver toujours Le Nat En doré Avec son nom complet Écrit Donc à la main Toujours On a la teinte aussi Donc moi là J'ai pris en black Il est vegan Je ne sais pas S'il est cruelty free Au cas où je vous le mettrai Sur l'écran Donc voilà comment se présente Le mascara On va retrouver Donc les petits triangles Qu'on a vu sur le packaging A l'instant Avec aussi la marque De révolution pro En doré Et le nom de Nat Ainsi que son nom En dessous Toujours écrit à la main J'aime trop On va retrouver aussi Le bouchon doré Comme ça C'est trop trop beau Et la brosse Mais elle est gigantesque Cette brosse J'ai l'impression Que ça va attraper Tous mes cils d'un coup Regardez Waouh Je ne sais pas si vous allez voir Mais en fait Il y a des petits picots Sur la brosse Et elle a l'air vraiment Enfin elle est vraiment impressionnante Elle a l'air vraiment très très bien D'ailleurs pour les crayons Pour les lèvres Et pour les yeux Donc genre Il n'y a vraiment Pas beaucoup de quantité Je trouve ça trop trop bizarre Parce que j'ai essayé De tourner Genre en bas Ça ne marche pas du tout Et la matière Ce n'est pas du tout Un crayon en fait Enfin c'est du plastique Il faudrait que je vois Si Mais on ne peut pas tailler Ce n'est pas possible Je ne sais pas Je ne comprends pas Comment ça marche Ce truc là J'imaginais au moins Qu'il y en ait Enfin Comme un crayon classique Mais bon C'est à voir Ensuite La palette Donc j'ai pris Celle là Avec les tons rosés Regardez moi Le packaging Il est brillant Il y a des paillettes dessus C'est trop trop beau Donc on retrouve toujours La même chose Toujours les mêmes logos Derrière quand on tourne Comme ça On voit donc tous les noms Des fards à paupières Elle est cruelty free Et vegan Donc ensuite Voilà comment se présente La palette En fait Il faut qu'on ouvre ici En tirant sur la petite languette Là comme ça Voilà Et après Et après voilà Comment elle est à l'intérieur Je trouve que sur le site internet Elle ne ressemble pas du tout A celle que je vous montre Là maintenant Parce qu'on ne voit pas Tous les reflets On ne voit pas Toutes les paillettes Qu'il y a dedans J'espère vous dire Mais elle est juste sublime En fait Elle est trop trop belle Parce qu'au début En fait moi Quand je l'ai vue sur le site Franchement Je me suis dit Ouais C'est une palette de nude C'est celle qui m'a le plus plu En fait Parmi les autres Qui proposait Mais franchement Je trouve qu'elle n'est pas C'est valorisé sur le site Parce que Ça ne reflète pas vraiment Ce que c'est en vrai Donc c'est dommage Elle est vraiment magnifique Elle est trop belle Et en plus Donc il y a un petit mot De Natalia ici Qui dit en anglais I'm not afraid to sparkle Donc je ne suis pas effrayée Par les paillettes Bah franchement On l'a vu On a remarqué Elle est trop belle On va tester tout ça C'est parti Par contre Autre petite aparté J'ai clairement galéré A ouvrir les packagings J'étais obligée De les ouvrir Avec un ciseau Ou de les déchirer Parce qu'en fait La languette là Elle est hyper grande Elle arrive jusque là Donc en fait Pour la faire venir Comme le packaging Il est neuf C'était hyper hyper compliqué Du coup Bah en fait J'ai laissé tromper J'ai carrément coupé Et puis j'ai dit Bon bah tant pis De toute façon Le packaging Moi il part à la poubelle Donc voilà Donc je vais tout d'abord Commencer par fixer Mon anti-cerne Donc voilà Comme de toute façon Il n'y a pas de poudre Dans la collection Avec Natalia Et là je vais appliquer La poudre du coup De chez Makeup Revolution Que j'ai commandé tout à l'heure Que je vous ai montré tout à l'heure Donc j'ai tout fait J'ai fait mon teint Et mon anti-cerne Hors caméra J'aime beaucoup le fait Qu'il y a un miroir Comme ça Ça me permet de me voir dedans Et le miroir Il est vraiment assez grand J'aime bien le fait Que dans cette poudre Il y a de l'acide hyalurolique Parce que Je me prouve vraiment très sèche Je vais tout d'abord Commencer par appliquer Du coup Le bronzer Avec ce pinceau De chez GESUP C'est le Luxe Face Definer Ouh là là C'est poudreux par contre Oh finalement La couleur ça va en fait Elle est vraiment Beaucoup plus claire Que ce qu'il y a Dans le packaging Vous voyez Bah écoutez Franchement Ce bronzer Est très beau En tout cas Je suis fan de la teinte Et la matière Est hyper hyper facile A dégrader Je vais venir maintenant Faire mon nez Avec un pinceau Fin Comme ça Et plat Ensuite du coup On va passer au blush Ah par contre C'est vraiment Très très poudreux Je suis vraiment obligée De souffler Quand je prélève Le produit C'est un rose En fait je trouve Qui fait tout de suite Bonne mine Ouais Ça fait très naturel Et bonne mine Franchement J'aime trop Ah je suis fan De cette couleur C'est trop joli Ensuite je vais venir Appliquer du coup L'highlighter Il y a plusieurs Il y a vraiment Des reflets dedans J'ai l'impression aussi Qu'il y a des palettes On va voir ça tout de suite Ah oui Wow Le glow Le malade Alors franchement Il y a de la pigmentation Il est vraiment Très très pigmenté C'est vrai que Si vous aimez les choses Un petit peu plus discrète Du coup Là Vous n'allez pas aimer Cet agréateur Parce qu'il est vraiment Il est vraiment Très très voyant Je trouve C'est du glow quoi Et j'en mets du coup aussi Au niveau De mes lèvres Mais franchement Sinon Il est quand même Très très joli Et en plus J'aime beaucoup La couleur Qui est champagne Ça fait un joli rendu Sur la peau Et on ne voit pas Les démarcations Vous savez Ça ne marque pas Les défauts De la peau Enfin Ça se fond facilement Aussi Avec la peau Et avec le reste Du maquillage Avec le teint Etc Franchement Il est vraiment Très très bien Ce highlighter On en a fini Avec le teint Du coup Je vais venir appliquer Mon fixateur De chez Sephora C'est le Beauty Amplifier Donc là J'ai vraiment fait Une mes sourcils Avec ce produit Hors caméra Parce que je veux vraiment Vous dédier Une vidéo Spéciale Pour ce produit Pour vous montrer Un avant Après Vous en parler Etc Parce que Il est juste ouf Ensuite on va maintenant Passer à la palette Je ne sais pas du tout D'en commencer Je vous jure Tout d'abord Je vais commencer Avec la teinte blanche Son nom c'est The One Ah oui C'est vraiment Un blanc blanc Ah j'aime beaucoup C'est top ça Quand on veut faire Des maquillages Simple Tout d'abord Je vais commencer Par prendre La teinte Coconut C'est un marron Matte Je vais garder D'ailleurs le même pinceau Celui là C'est le 231 Lux Petit Quiz Les fards Ils sont très poudreux Vraiment Je vais venir Du coup Estomper Cette même teinte Avec la teinte caramel Juste là Ensuite je vais appliquer Le fard rose Au milieu Matte Son nom c'est Matilda Et je vais l'appliquer Du coup Au coin externe Donc je reviens Prendre le pinceau Avec lequel j'ai utilisé J'ai appliqué La teinte coconut Et je vais venir Dégrader Comme ça Avec mon doigt Je vais dégrader Légèrement Ici Et du coup Ici Sur l'autre partie De ma paupière Je vais venir Appliquer Cette teinte Ici C'est un duo chrome Il est trop beau Son nom c'est Tu l'as Je vais l'appliquer Du coup Avec mon doigt Ce fard Ah ouais C'est un Il est magnifique Il est transparent Avec des paillettes C'est un duo chrome Trop beau Alors en plein milieu Ici Entre les deux fards Je vais venir Appliquer Cette teinte Là Son nom C'est Happiness Je viens prendre Un pinceau spécial Fard en crème Pour venir L'appliquer Son nom C'est le 233 De chez GSUP C'est le Cream Shade Avec un petit Pinceau Comme ça Pour dégrader C'est le 223 Petit A blender Je vais venir Juste Dégrader Ici Entre le Duochrome Et le Lys Et pour finir Au coin Externe Pour venir Vraiment Renforcer Un petit Peu Ce coin Là Je vais venir Appliquer La teinte Aubergine Qui est Juste Là C'est Un fard Matte Je vais Le faire Remonter Un petit Peu Dans mon Pli Paupière Ecoutez Je trouve Que ça Se voit Pas Beaucoup Du coup Par Dessus Je vais Venir Mettre La teinte Royal Du coup Je reprends Mon pinceau Comme ça Avec lequel J'ai appliqué Le Happiness Et je vais Venir Le mettre Vraiment Jusque Au royal Si je suis En obligé Donc Ensuite Je prends Le pinceau De tout A l'heure Donc Le Mule 12 Avec lequel J'ai appliqué La teinte Caramel Mais en fait Je vais En faire Un coup De propre Autour Du make-up Par contre Là Il y a Grave Des chutes Je vais Essayer De les faire Partir Donc Comme vous le savez Si vous me suivez Depuis Au moins Vous savez Que moi Je galère Avec les chutes A chaque fois Ça s'écrase Je vais essayer Donc Je reprends Mon pinceau De tout A l'heure Et Je vais Remettre En fait Mon pinceau Dans la peau Histoire Que Il y en est Sur mon pinceau Et ensuite Ça va Ça part Alors Il y a un côté Où c'est parti Et l'autre côté Où C'est pas parti Il y a une trace Rose Juste là Donc Ce que je vais faire C'est Je vais prendre Mon beauty blender Avec lequel J'ai appliqué Mon anti-cerne Et je vais venir Passer sur la tâche rose Comme ça Tout doucement C'est chaud quand même Les chutes Franchement Ils sont Vraiment Très très pigmentés Mais alors Les chutes C'est Il y en a Beaucoup Et pourtant Je tapote Mon pinceau Je tape Mon pinceau Pour enlever L'excédent Et malgré tout Il y a des chutes Franchement C'est compliqué Pour mon ratil inférieur Je vais venir reprendre La teinte coconut Je la prends Avec un pinceau Boule Comme ça Celui-là C'est le mule 13 Et je vais venir Vraiment L'appliquer Sur Toute la surface Et pour finir Au niveau du coin Interne Je vais venir Appliquer La teinte moon Juste là C'est également Un duo chrome Il est trop beau Franchement Elle a fait Des paillettes Qui sont Transparentes Vous avez sûrement vu Avec les swatchs Juste avant Alors Par contre Pour les crayons Tout à l'heure Je me suis trompée En fait Dans le kit Il y a un eyeliner Et un lip liner Moi je pensais Qu'ils faisaient les deux Mais pas du tout C'est à dire Qu'en fait Celui-là C'est l'eyeliner Pour le kit Que j'ai pris Et celui-ci C'est le lip liner Ecoutez Je vais essayer Du coup L'eyeliner Donc celui-là C'est la teinte Brown sugar Ecoutez Pour dans la mugue C'est pas mal Après Au-dessus Là Bah du coup Ça se voit pas En fait Par contre Quand je fais Des petites marques Comme ça Sur moi Bah Mais comme En fait Je pense Que les fards A papier Ils sont Beaucoup Trop foncés Par rapport Au crayon Bah du coup On le voit pas Ouais On le voit pas En fait C'est très C'est très très léger Par contre Le fait qu'il soit Bisouté Un petit peu Comme ça Vous voyez C'est trop bien Pour l'application C'est hyper simple C'est plus C'est très très facile Et très pratique À appliquer Voilà Donc je sais Si vous allez voir La différence C'est vraiment Très léger Par rapport À l'autre oeil Mais voilà Ça fait Ça fait très joli J'aime beaucoup J'ai quand même essayé Dans la muqueuse Même si bon C'est clairement Un eyeliner C'est pour dessus Ça marque Quand même Dedans également Mais bon C'est pas fait clairement Pour dans la muqueuse C'est fait plutôt Pour le dessus C'était pour tester Du coup Du coup Je suis venue Appliquer un crayon noir En haut et en bas Comme dans sa collection Il y en a pas Ensuite On va passer maintenant Au mascara Avec cette brosse Vraiment Qui m'intrigue J'ai l'impression Que ça va attraper Tous les cils D'un coup C'est regardez Moi la taille Par rapport à mon oeil En fait Elle fait vraiment Tout mon oeil C'est incroyable C'est incroyable On va essayer ça tout de suite Alors regardez Et la taille de mes cils Par rapport à l'autre côté Par rapport à l'autre côté Ça fait des cils Vraiment Vraiment trop trop beau Ça fait pas des cils Style pâte d'araignée Comme vous pouvez le voir Ça ne fait pas coller aussi Les cils ensemble C'est vraiment Et ça fait Une très jolie longueur J'aime beaucoup Ça fait naturel Enfin J'aime trop Franchement j'aime trop Le rendu final De ce mascara Il est magnifique On va passer maintenant Au crayon Pour les lèvres Du coup Moi je l'ai en teinte Attendez C'est marqué Sur la packaging Je l'ai en teinte Body suite Parce qu'en fait C'est marqué Là dessus Mais c'est pas marqué Sur le crayon La teinte Parce que je l'ai pas vu Sur le crayon Il y a simplement marqué Crayon pour la bouche Quoi Mais Il n'y a pas marqué La teinte du tout Je me trompe pas Donc la teinte Est uniquement Sur le packaging Donc j'ai atteint Body suite Alors Franchement Il est vraiment Très bien Pour faire le contour De la bouche Il est entre Le dur Et le mou En fait Il est pas trop gras Pas trop sec Et puis franchement Il marque super bien La couleur Elle est très très belle J'aime beaucoup J'essaie de le mettre Sur l'ensemble de ma bouche Mais franchement C'est trop Parce que je sais Qu'avec des crayons Pour les lèvres On peut faire ça Mais là pour le coup Le crayon Il est trop dur En fait On peut pas On peut pas faire ça Donc par contre C'est hyper pratique Pour faire le tour De la bouche Et tout Il est très très facile D'utilisation Et il marque bien Il est bien pigmenté Donc maintenant On va passer Au rouge à lèvres Donc le chéri Je vais l'appliquer Sur l'ensemble De ma bouche Donc voilà Donc voilà Pour le rouge à lèvres Franchement Il est juste Trop trop beau C'est un mat Qui est Enfin J'aime trop la couleur J'aime énormément Donc il est hyper pigmenté Ce rouge à lèvres Il est Déjà J'aime beaucoup La couleur Chéri C'est totalement ça C'est vraiment une couleur Qui est cerise Par contre Donc je l'ai testé En fait Hors caméra Avant de vous faire Cette vidéo Et Alors il tient bien Sur la durée Par contre Il n'est pas Sans transfert Et en fait Quand j'ai mis Le masque Clairement J'en avais partout En fait Une fois que j'en avais Mon masque J'en avais partout Autour de ma bouche Et tout ça Donc Voilà Il n'est pas Compatible avec le masque Mais Sinon Il est juste Trop beau Il est mat Et je trouve Qu'il fait des lèvres Vraiment magnifiques C'est tout à fait Un rouge à lèvres Aussi Que je pourrais porter Seule Avec juste un liner Et voilà J'aime trop Donc sinon Il est agréable Sur la bouche Et pique pas Il assèche pas La bouche Malgré qu'il soit mat Franchement Clairement J'ai pas l'impression D'avoir un rouge à lèvres Sur la bouche Donc Voilà Il est aussi Il n'est pas crémeux On sent quand même Que c'est un rouge à lèvres Qui est mat Même quand on l'applique Ça accroche un petit peu Sur la bouche Mais bon C'est tout à fait normal Pour un rouge à lèvres Qui est mat Donc Donc voilà Écoutez Franchement Je trouve Cette collection Hyper complète En plus Il y a plein de choix Je vous montre Sur le site Tout ce qu'il y a Et franchement Il y a énormément de choix Moi c'est vrai Que j'ai pris La palette neutre Parce que ça faisait longtemps Que je n'avais pas acheté De palette neutre Et franchement Ça me manquait En plus Il y avait quelques touches De couleurs dedans Qui m'attirait franchement grave En dehors de ça Franchement Je suis grave surprise Par la qualité des produits La pigmentation Après Bon Par contre C'est très très poudreux Il y a beaucoup de chutes Donc ça faut faire attention Après quand un fard est pigmenté C'est normal aussi Qu'il y ait des chutes Vous allez retrouver Plusieurs finis Dans la palette Donc il y a des duochrome Il y a les Moon Le Tulum Le Dream Qui sont duochrome Ils sont juste magnifiques Ils ont des paillettes sublimes Et ils sont en transparence Avec plein de reflets Franchement Ils sont trop magnifiques Ensuite vous allez retrouver Des mattes Il y en a 5 Dans la palette Dans des tons marronnés Il y en a 6 dans la palette Dans des tons marronnés Et chauds Avec le Matilda également Et ensuite vous allez avoir Des teintes crémeuses Pailletées Irisées Qui sont trop belles Donc il y a le romance Le happiness Le bali Le royal Et le Dini fied Je trouve cette palette Juste magnifique Donc il y a 15 phares A paupières Dans la palette Avec tout 0,03 Oz Je vous mettrai comment ça fait Du coup Sur l'écran En grammes Donc voilà Ce que j'aime particulièrement Dans cette palette C'est que Il y a plusieurs finis Il y a plusieurs textures On peut faire Beaucoup de Choses avec Les teintes Elles sont Très chaudes J'aime beaucoup C'est vraiment une harmonie Autour des teintes chaudes Le vert là Magnifique Franchement Il est trop trop beau On a aussi le dream Juste là Qui est magnifique Un bleu pailleté Juste sublime Et franchement Voilà Elle est trop trop belle Bon il n'y a pas de miroir Dans la palette Mais bon Vous pouvez très bien Prendre un miroir A côté Ça ce n'est pas très grave C'est pas très gênant J'aime beaucoup également Le packaging De la palette Qui est juste Magnifique Avec des paillettes Comme ça C'est tout à fait Ce qu'on retrouve En fait Après à l'intérieur Avec donc Toutes les paillettes Et tous les finis En tout cas La pigmentation Est au rendez-vous La palette Est juste magnifique Que ce soit la palette Ou les autres produits Ils sont vraiment Très bien pigmentés La seule chose Que je peux leur reprocher C'est qu'ils soient Très poudreux En fait Et que ça fait des chutes Mais bon D'un côté Quand un phare Est pigmenté Forcément Il va y avoir Des chutes Ça arrive Dans certaines marques Il y a des marques Qui arrivent A avoir la pigmentation Sans avoir les chutes Mais bon là Niveau rapport Quel est prix Déjà On est vraiment Très très bien Bah écoutez C'est une très belle découverte En tout cas La gamme Révolution Pro Pour moi Je ne la connaissais pas du tout En fait C'est vrai que j'avais déjà testé Makeup Révolution Mais je n'avais jamais testé Leur marque Révolution Pro Et franchement Je ne suis vraiment pas déçue Ce qui est bien aussi C'est que La pigmentation En fait Qu'il y a dans le produit On va la retrouver Sur le visage J'ai été très 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 étonnée Par le contouring Et le blush Le blush Moi je pensais que ça allait faire Un petit peu genre Barbie Mais en fait Pas du tout Ça fait un blush Très naturel Très bonne mine En fait C'est ça que j'aime trop Et au niveau du contouring Ça ne fait pas foncer J'aime beaucoup la couleur Également Donc voilà Tous les produits Que j'ai testé Là Dans cette vidéo Je les ai vraiment Vraiment appréciés Donc écoutez Je vous recommande du coup Cette marque Le mascara Mais il m'a bluffé En fait Mais il m'a carrément bluffé Le mascara Il fait des styles de dingue Sans paquet Il les recourbe Comme il faut Et la brosse Elle est géniale En fait Elle est hyper facile D'utiliser Je me suis dit Mais attends Ça va baser et tout Mais en fait Pas du tout Chez Revolution Pro Et chez Makeup Revolution Vous retrouverez Pas mal de produits A petit prix Pour tout Ils ont même du skin care Ils ont de tout Pour revenir à la collab Avec Nat La pigmentation Est au rendez-vous Et la qualité Également J'aime beaucoup Les packagings Qui sont Il y a beaucoup de recherches En fait Dans les packagings Des produits Et aussi dans les produits En eux-mêmes Ça ressemble beaucoup A Nat D'ailleurs J'aime beaucoup Le rendu final Donc voilà Bah écoutez J'espère que vous aurez Apprécié cette vidéo N'hésitez pas A la liker Si vous avez aimé A me laisser un petit commentaire Pour me dire Ce que vous avez pensé Du look Et de la collection De Nat En collaboration Avec Revolution Pro Et n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et d'activer La petite cloche Juste à côté Ça vous permettra De suivre Toutes mes nouvelles vidéos Quand elles sortiront Je vous dis A bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz